bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester trois nouveaux tubes fluorescent que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage donc les voici donc c'est que du 36 watts pour cette fois ci donc nous avons un Osram L36W 31 c'est marqué quoi ? Varmuton Lumilux Van White fabriqué en Allemagne donc voilà donc un tube des années 80 tout début 90 voilà donc j'aime bien en plus leur culot qui est bien plié sur le côté là on va le mettre sur la réglette ça donc c'est parti pour le test donc le tube par un petit peu un petit peu usé quand même regardez c'est bien noir ici et l'autre côté un peu pareil c'est parti 1 2 3 c'est étonnant ce tube qui fonctionne c'est voilà comment il est marqué l'autre côté pareil il est bien marqué et pourtant visiblement il a l'air de fonctionner donc c'est un blanc chaud ça se voit bien que c'est un blanc chaud c'est un blanc entre blanc chaud et blanc neutre en fait c'est pas un super blanc chaud donc voilà genre ils appellent ça les blancs de luxe mais là c'est pas un blanc de luxe c'est pas un blanc chaud de luxe mais le dessus il est il est bien marqué mais il fonctionne quand même c'est étonnant bien c'est cool par contre on voit bien que déjà on voit bien la cendre qui s'est déposé sur le tube quand je tape ça s'enlève ça tombe allez et voilà le tube a dû être posé ça vers le bas et on voit bien que le dépôt de cendres dans le tube et ça a cramé avec la cendre tout ce qui va avec et quand la cendre est partie bah ça a laissé ses traces blanches là bon bah il fonctionne c'est bien c'est étonnant mais il fonctionne voilà super c'est cool c'est cool donc déjà je promets tu il fonctionne nickel ça c'est cool ensuite nous allons passer par un tube philips master tel des 36 watts 840 fabriqué en france alors le tube bon voilà la nuit je parie pas vraiment sur lui je parie pas du tout sur son bon fonctionnement regardez moi ça ça me rappelle un petit peu l'état de mon tube de 18 watts là qui est parti en fin de vie comme ça en trois jours donc c'est un tube des années 2005 mais à mon avis il est en fin de vie de l'autre côté pas trop cramé mais c'est ce côté là à mon avis il est en fin de vie ou il est dead je sais pas trop quoi mais je crois pas qu'il fonctionne c'est parti je l'insère c'est parti pour le test 1 2 3 ah bah non il est en fin de vie le tube alors c'est la première fois que je que je récupère un tube en fin de vie de cette version là je crois donc là il est il est bien en fin de vie il a pas depuis hier c'est déjà le son cliquement est très court et puis l'électrode elle est bien et bien attaqué bon elle est encore orange mais comment dire elle n'est pas il n'y a pas de il n'y a pas encore de trace blanche donc voilà bon bah voilà il est en fin de vie le tube comme de retourner mais c'est un truc qui est à nos reprises on voit bien en plus l'électrode dedans bon faut qu'il ne peut pas se faire comme voilà on voit bien le filaments de l'électrode comme ça mais il n'en il ne faut pas tant pis on voit déjà un tube qui fonctionne un tube qui ne fonctionne pas dommage et on va passer au dernier tube alors on voit là c'est un osram l 36 watts 640 cool white blanc neutre fabriqué en allemagne alors si tu blasses on a mis c'est tout tout fin début fin 90 début 2000 mais vraiment tout début 2000 parce que ce genre de tube là il ya même plus je sais pas de quelle version présent ça vient mais je pense que c'est la première fois je récupère ce genre de tube et je pense que j'ai sorti de tube d'après ce que j'ai pu voir sur d'autres d'autres vidéos et c'est tu blague ramassez bien enfin ça crame beaucoup au fil du temps un fil de leur utilisation donc je crois que jacques c'est ici c'est bien cramé là enfin cramé ça il ya des belles traces déjà donc bon voilà et ici il n'y a pas grand chose bon c'est parti pour le test 1 2 3 eh bien il fonctionne bien le tube il fonctionne bien bon par contre voilà là ici ça doit que c'est bien je sais pas ça chauffer alors une chance il ya un voile de mercure qui va se qui va se dissiper avec la chauffe des électrodes mais bon en soi le tube il fonctionne toujours bien à mon avis peut me dire encore un moment à mon avis non le tube il fonctionne bien moi évidemment c'est à 640 pardon donc ça ne va pas à la hauteur des 600 cas des 840 c'est un blanc un peu grisâtre ça c'est pas une bonne 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 qualité de coude de musée t bon là j'ai laissé un peu plus allumé mais ça n'arrange pas vraiment la donne ça reste toujours cramé comme ça bon bon en soit c'est tout pour cette vidéo donc résultat j'ai deux tubes sur deux deux tubes sur trois qui fonctionne pardon donc voilà le côté bon ça c'est pareil c'est cramé sur tout le tour du tube le focus merci bien voilà donc voilà donc deux tubes sur deux tubes sur trois qui fonctionne malheureusement le philips est en fin de vie donc ça vaudra une vidéo voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir